Coopération. Le président du conseil de l'Assemblée française a reçu aujourd'hui à Alger la présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée française Elisabeth Guikour, qui effectue une visite en Algérie. La rencontre a permis de passer en revue les relations bilatérales à tous les niveaux et qui connaissent une excellente dynamique depuis la signature de la convention de coopération stratégique entre les deux pays, ainsi que les moyens de préserver cette dynamique. L'occasion a été pour le président de la Chambre haute du Parlement de souligner l'importance de la coopération parlementaire dans le renforcement des relations bilatérales et l'instauration de la confiance entre les deux pays, indiquant que le dialogue basé sur le respect mutuel est une vision objective de la situation dans nos deux pays permet aux deux parties d'avancer vers une coopération fructueuse. Et toujours dans le cadre de la coopération, le président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed Abdi Wold Khalifa, a reçu aujourd'hui en audience la présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée française, Elisabeth Guikour. Lors de cet entretien, plusieurs questions ont été évoquées, notamment la coopération bilatérale et les grands sujets internationaux. Elisabeth Guikour a par ailleurs souligné que la France salue tout ce qui est entrepris par l'Algérie pour l'instauration de la paix dans la région. Elle a cité dans ce sens l'accord de paix et de réconciliation nationale au Mali et les efforts de l'Algérie pour la paix en Libye. Le premier ministre Amel Kselal a reçu ce mercredi à Alger Elisabeth Guikour, présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Cette rencontre a permis de procéder à un large échange de vues, notamment dans le domaine parlementaire. Les deux responsables ont convenu de consolider les bonnes relations traditionnelles de coopération qu'entretiennent les deux pays. L'entretien a ensuite porté sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêts communs, les conflits dans la sous-région. L'accent a été mis sur l'importance de la concertation et de la coordination pour la recherche des solutions viables et durables, à même de garantir la paix et la stabilité dans la région. L'audience s'est déroulée en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Ramiya Eddelia. Merci.